L'enfant caché du rock en France, Daniel Balavoine disparu il y a maintenant 35 ans, fait l'objet d'un très beau livre que l'on doit au poids de vin. Stéphane Deschamps, notre invité ce soir, voici le livre que vous signez avec Valérie Alamo, Stéphane Deschamps. On trouve dans ce livre beaucoup de documents, des anecdotes, des photos. On découvre aussi que ce chanteur populaire a essuyé un grand nombre d'échecs avant d'avoir un premier tube. Quel regard est-ce que vous portez sur son tout début de carrière chaotique ? Oui, il a mis 10 ans, il a galéré pendant 10 ans, mais il voulait vraiment faire ce qu'il voulait. Les deux premiers albums, sortis en 1976 et en 1977, il a dit à sa maison de disques Barclay à l'époque, je veux faire ce que je veux, je veux travailler avec des musiciens que je vais choisir, je veux travailler dans telles conditions. Donc il a incarné déjà cette espèce de liberté extrême Balavoine. Donc il a galéré pendant 10 ans jusqu'à 1978 où là il explose juste après Starmania, il explose avec le chanteur. Alors on va en parler du chanteur, mais vous parlez du label Barclay, ses relations étaient très tendues avec le patron du label Eddie Barclay. Est-ce que justement ce tube, le chanteur, est-ce que c'est une chanson qui est née en réaction à leur relation absolument horrible ? Oui, horrible, un petit peu, oui. Barclay parlait de Balavoine en ses termes, ce petit gars, ce petit homme tout gras qui chante comme un PD. Il utilisait vraiment ces termes-là, c'était violent, vraiment d'une violence inouïe. Et quand Balavoine est devenu rockstar, quand il a vendu 800 000 exemplaires du chanteur, il a accueilli, il a reçu son patron, son big boss, Eddie Barclay dans sa loge à l'Olympia, parce qu'il lui avait dit, ah, Daniel, si jamais tu vends 100 000 exemplaires du chanteur, je te taille une pipe, 800 000 exemplaires, donc notre Daniel reçoit Eddie Barclay dans sa loge, il est en peignoir, il lui fait, alors Eddie, la petite gâterie, c'est pour quand ? Voilà, anecdote très showbiz, mais ça se passait comme ça leur relation. Donc ils ont réglé leur compte de cette manière, je vous propose d'écouter un petit extrait musical qui date de cette époque-là, un petit peu avant, en 1981, c'est la chanson Que l'amour est triste, on écoute ça. J'avais rêvé si fort d'un autre décor pour ma mort, j'ai voulu t'emmener pour une lune de miel au San Salvador, et te faire l'amour en parlant liberté au milieu des morts, en comptant les corps. Oh, mais Dieu, que l'amour est triste, Dieu, que l'amour est triste, depuis que le monde existe, je dis que l'amour est triste. Voilà, que l'amour est triste, Daniel Balavoine, au travail et au piano en 1981. Daniel Balavoine, vous décrivez quelqu'un qui était à l'affût de nouveaux sons, fan de la musique qui se faisait en Grande-Bretagne, fou de Peter Gabriel, notamment. Comment est-ce que ce son d'Outre-Mange a influencé son travail ? Il était vraiment, littéralement, amoureux des musiciens anglais. Effectivement, c'est ce son qui l'influençait. Et très vite, il s'est lancé dans des compositions avec beaucoup de claviers. Il a été le premier artiste français à créer un home studio. Donc, il travaillait sur 24 pistes. Il s'en plaît déjà à l'époque. Et c'était vraiment ce son venu d'Angleterre, New Wave, qui le nourrissait. Parce que les Anglais n'avaient aucun état d'âme sur le son. Et comme Balavoine voulait faire la musique qu'il voulait, il s'inspirait énormément des Anglais. Alors, c'est un travail précurseur, j'imagine. C'est une manière de fonctionner en France à l'époque ? Oui, c'est vraiment un travail qu'on n'avait pas l'habitude. Enfin, les musiciens n'avaient pas l'habitude de travailler chez eux, dans des home studios. Donc, lui, il passait ses journées, ses nuits à bosser comme ça. Et il était en avance musicalement. On écoute des albums des années 80, des morceaux qu'on connaît tous. Comme, par exemple, pour La femme veuve qui s'éveille, avec cette sonorité, cette intro qui est toute en douceur, avec un tempo tout léger. C'est très, très moderne dans le son Balavoine. C'est pour ça qu'il est toujours populaire aujourd'hui ? Oui, parce que son oeuvre a continué de vivre à travers les années. Une oeuvre qui est extrêmement moderne. On parle beaucoup de musique, mais les textes également. Les textes sont très, très forts. Le caractère de Daniel était extrêmement fort. Avec une forte conscience de l'époque, des problèmes géopolitiques, notamment. Et toujours d'actualité, d'ailleurs. Oui, absolument. Et puis, c'était aussi un porte-parole pour la jeunesse de l'époque. Merci beaucoup, Stéphane Deschamps, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle la parution de ce livre, Daniel Balavoine, L'enfant caché du rock, que vous signez avec Valérie Alamo, aux éditions Hors Collection. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada